Bonjour, l'objectif de cette leçon est d'expliquer comment réaliser une fiche de stock en appliquant la méthode première entrée, première sortie, donc abrégée en PEPS, ou first in, first out, que l'on abrège en méthode FIFO. Pour expliquer cette méthode, nous allons partir de l'exemple suivant. Notre société commercialise des billards. Les mouvements de stock pour la référence régent au cours du mois d'octobre ont été les suivants. Nous avons le stock au 1er octobre, 50 billards à 1800 euros, et nous avons ensuite toutes les dates au cours desquelles il y a eu des entrées ou des sorties de stock. A partir de ces informations, nous allons réaliser notre fiche de stock. Cette fiche de stock aura l'allure suivante. Pour chaque date, nous allons indiquer les entrées ou les sorties de stock constatées, ainsi que le montant des stocks. Et nous allons donc exprimer ceci en quantité, multiplié par le prix unitaire, et trouver le montant total en euros. Commençons donc notre fiche de stock. La première date qui va apparaître est donc le 1er octobre, date à laquelle nous allons constater le stock initial. Donc dans la colonne des stocks, je vais reporter 50 unités à 1800 euros, soit un total de 90 000 euros. La date suivante sera le 5 octobre, date à laquelle 30 unités sont sorties des stocks. La méthode que j'applique est le 1er entrée, 1er sortie. Par conséquent, je vais supposer que les 1ers billards entrés en stock sont les 1ers à en sortir. En l'occurrence ici, je n'avais pour l'instant en stock que des billards valorisés à 1800 euros, donc je valorise mes 30 unités sorties à 1800 euros, ce qui me donne un total de 54 000 euros. Il me restera donc 50 moins 30, c'est-à-dire 20 billards en stock valorisés à 1800 euros, soit un total de 36 000 euros. La date suivante est le 7 octobre. A cette date-là, nous avons une nouvelle entrée de 140 unités. Donc j'indique ces 140 unités dans la colonne quantité entrée et je les valorise à 1950 euros, ce qui me donne un total de 273 000 euros. Dans mes stocks, je ne vais pas pouvoir confondre les 20 billards que j'avais précédemment avec les 140 que je viens d'acheter, puisque tous ces billards ne sont pas valorisés au même prix. Par conséquent, je vais conserver dans un premier temps les 20 billards à 1800 euros. Et en dessous, je vais reporter mon achat de 140 billards à 1950 euros. Je veille à bien reporter mes différents stocks dans l'ordre chronologique de leur achat, puisqu'ensuite, lorsqu'il y aura des sorties de stock, je devrais les sortir dans le même ordre. J'applique en effet la méthode première entrée, première sortie. La date suivante est le 8 octobre. A cette date-là, 40 unités sont sorties des stocks. Ces 40 unités vont devoir figurer ici dans les quantités sorties. Simplement, je vais devoir prendre chronologiquement tout d'abord les 20 premières unités à 1800 euros. Et j'irai ensuite piocher 20 unités supplémentaires dans le deuxième lot valorisé à 1950 euros. Donc je reporte sur deux lignes distinctes ces deux éléments. Donc 20 unités à 1950 euros, ce qui me donne 39 000 euros. Que me restera-t-il en stock ? Eh bien, sur le premier lot valorisé à 1800 euros, il ne me restera plus rien, puisque j'en ai sorti la totalité. Sur le deuxième lot, il me restera 140 moins 20, c'est-à-dire 120 billards valorisés à 1950 euros, soit un total de 234 000 euros. Nous continuons la date suivante, et nous arrivons au 15 octobre. Le 15 octobre, nous avons un bond de sortie de 55 unités. Eh bien, il ne me reste en stock que des billards valorisés à 1950 euros. Par conséquent, je vais piocher ces 55 unités dans ce lot de billards. Ce qui me donne un total de 107 250 euros. Et il me restera par conséquent 65 billards valorisés à 1950 euros, soit un total de 126 750 euros. Le 17 octobre, intervient un nouvel achat, 30 unités à 1860 euros, que je reporte donc dans la première partie du tableau, pour un total de 55 800 euros. Comme précédemment, je ne vais pas pouvoir confondre cet achat avec les stocks précédents, puisque mes billards ne sont pas valorisés au même prix. Par conséquent, je commence à recopier le stock précédent. Nous arrivons ensuite au 21 octobre, date à laquelle une nouvelle entrée intervient, donc de 40 unités à 1815 euros. Soit un total de 72 600 euros. Par conséquent, dans mes stocks, je vais me retrouver avec 3 lots de stocks valorisés à des prix différents. Le premier lot valorisé à 1950 euros, le deuxième lot valorisé à 1860 euros. Et j'ajoute donc mon dernier achat, 40 billards valorisés à 1815 euros. Enfin, dernière opération, elle est datée du 26 octobre. A cette date-là, nous vendons 120 billards, que nous allons donc retrouver dans les quantités sorties. Simplement, nous allons d'abord sortir de nos stocks les 65 billards valorisés à 1950 euros, puisque ce sont ces billards-là qui étaient les premiers rentrés en stock. Puis, nous allons ensuite prendre la totalité des 30 billards valorisés à 1860 euros. Et enfin, pour arriver à un total de 120 unités, je vais rajouter 25 unités prises sur le dernier lot valorisé à 1815 euros. Par conséquent, il ne me restera en stock que 15 unités valorisées à 1815 euros, soit un stock final pour le mois d'octobre qui s'élève à 25 225 euros. Je peux éventuellement faire le total des quantités sorties, enfin des montants sortis, ce qui me donne en l'occurrence 464 175 euros. Et ce montant correspond au coût d'achat de mes billards vendus, s'il s'agit de marchandises, ou au coût de production des billards fabriqués, si mon activité est une activité industrielle.